16h11 sur la montre des gradistes et c'est bien le début de votre émission les gradins du sport présenté aujourd'hui par l'arbitre central John Fitzgerald et son adjoint et assistant Jeremy Gomes. Bonjour Jeremy. Bonjour John, bonjour à tous les auditeurs bien câblés. Voilà, pour ce premier numéro de la semaine, plusieurs sujets sur les gradins avec cette interview donnée par Didier Janvier-Ovono-Eban, l'ancien gardien des Panthers qui a retrouvé un club récemment, est en effet revenu sur la prestation de Anthony Famesui face à la Gambie et a affirmé que s'il était présent sur le banc de touche lors de cette rencontre, son remplaçant n'aurait pas commis cette erreur monumentale. On parlera également de la finale du Channes remportée par le Maroc, mais une chose nous intéresse ici, c'est l'arbitrage qui a été catastrophique selon les observateurs. Toujours dans le football bien sûr, on va revenir sur le classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain et cette unième défaite du club cher à M. Stan et M. Crépin-Binat. Pour finir, Merlin Abdoulaye Tanjingoura Kumba vient finalement de signer du côté du Mali au Joliba Athletic Club. Pour nous joindre 066-21-91-16, 066-21-91-16, Big C, le technicien du jour, se fera le plaisir de vous mettre sur les ondes afin que vous puissiez participer à l'émission. Et si vous nous écoutez depuis l'étranger via les www.gabonnews.com, composez le 00-241 ou plus 241, l'indicatif du Gabon suivi du 066-21-91-16. Les gradins du sport, c'est maintenant. Sous-titrage ST' 501 Allez, bonsoir encore et à tous nos gradistes bien câblés sur les 93.5 FM. Les gradins du sport ont démarré. On a donné tous les sujets d'actualité, donc ceux qui seront traités durant cette émission. Donc 50 minutes encore à passer ensemble pour cette émission. Je parlais tout à l'heure en ce qui concerne l'émission, bien sûr, de l'interview donnée par Didier Janvier, au Vono-Eban, donc l'ancien pensionnaire des Panthères du Gabon, retraité, on va le dire un tout petit peu comme ça, a donné une interview récente à un confrère à nous, Football365. Donc c'est un site sur lequel il a réagi. Et l'intéressé est revenu sur la prestation de Anthony Famesui. Eh bien, il a dit que si lui, il était sur le banc de touche, on va se faire le plaisir d'abord de voir la question qui a été posée par nos chers confrères, qui disait Anthony Famesui, le portier du Gabon, a été au centre des attentions après son erreur contre la Gambie, qui a coûté cher. On l'a demandé s'il a parlé à Anthony. Il a dit, il l'a appelé après le match. Il a donné des conseils. Bon, l'erreur est humaine. Et il a également dit qu'au moins, on est sûr que dans les prochains matchs, il n'aura droit à aucune excuse. Et il a même pris l'exemple d'Oliver Kahn, qui a fait une très très belle Coupe du Monde en 2002, mais qui avait commis une erreur monumentale lors de la finale face au Brésil. Et là, on va d'abord prendre le gradiste qui nous appelle, parce que là, on a un qui est en ligne déjà. Allô ? Bonjour, John. Ah, bonjour, Stan. Et bonjour à Jérémie. Bonjour, Stan. Ouais. Bon, moi, je vais commencer par un sujet, celui qui concerne l'information qui est tombée il y a quelques jours, publiée par la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football, qui nous fait savoir que d'après eux, une élection qui a été faite, Lionel Messi, le meilleur joueur de la décennie. Ce qui viendrait quand même clore un certain débat. On ne va pas citer les contemporains, mais bon, voilà. D'accord. Ensuite, concernant l'interview de Didier Ovenon, pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Il a été gardien de l'équipe nationale pendant plusieurs années. Des bourdes, il en a fait. Je pense qu'il n'aurait même pas dû faire part de ce qu'il s'est entretenu avec son petit frère qui a commis une bourde en Gambie. Et le temps qu'il a pris quand même ne vient pas pour conforter Antonine Famezoui quand même. Et puis, je l'ai dit déjà la semaine dernière, il a retrouvé un clôté très bien. Mais s'il ne songe pas à revenir, pardon, il faut laisser la place aux jeunes. Tu as l'écoute. D'accord. Voilà. Jeremy, tu as pu lire cette interview donnée par Didier Ovenon. Ton ressentiment face à ces mots donnés par Didier lui-même. On va revenir d'abord. On va prendre le gradiste qui nous appelle. Allo ? Oui, bonsoir, John. Ah, bonsoir, M. Crépin-Bénage. Je savais que vous alliez appeler. Mais évidemment. Bonsoir, Johnny. Bonsoir, M. Crépin. Oui, bonsoir encore à Stan. Mais pourquoi il ne veut pas que Didier Ovenon puisse faire une remarque à son jeune cadet Famezoui ? Le fait qu'on ait nous-mêmes fait des bourges pendant notre carrière et nous, il ne pense pas qu'on puisse donner une leçon à son jeune cadet. Je pense que Didier Ovenon a quand même assez d'expérience pour pouvoir conseiller Famezoui. Concernant le Chad, vous avez parlé d'un arbitrage catastrophique. Vous avez parlé de la finale ? La finale, la finale, la finale. Oui, l'arbitrage était catastrophique. Parce que moi, honnêtement, je n'ai pas regardé la seconde période. J'ai regardé la première. L'arbitrage a été catastrophique en faveur de qui ? Si tu peux répondre à cette question. Parce que je crois bien que lors de l'année finale, je vous avais dit que l'arbitrage était avec quand même, comment dire ça, aider les Marocains à se mettre plein dans leur rencontre. Vous m'avez accusé de tous les noms ici. Bon, je vais revenir. D'accord. Voilà, 066-21-91-16. 066-21-91-16 via appel traditionnel, SMS ou encore via notre plateforme WhatsApp. Vous pouvez réagir pour nous donner votre sentiment face à tous les sujets que nous abordons actuellement. Oui, Jeremy. D'accord. J'aimerais revenir d'abord sur l'affaire de Messi. L'affaire de Messi, c'est l'IFFHS qui l'a élu. C'est une grande institution statistique mondiale, mais qui ne regroupe que 150 pays. Donc, c'est vrai, c'est à prendre au sérieux, mais pas quand même. Donc, c'est aussi pour clore le débat, c'est vrai, mais ce n'est pas la FIFA, ce n'est pas l'UEFA, c'est une petite institution. On pourrait venir maintenant sur Didio Vonoéban. C'est un gardien qui a été longtemps en sélection nationale pendant plusieurs années. On parle de 15 ans de cela, mais je trouve quand même qu'il manque un peu d'humilité. C'est vrai qu'il doit donner des conseils à son jeune frère, mais il doit surtout l'encourager et surtout essayer de lui donner un peu plus de motivation. D'accord. On va prendre ce gradiste qui nous appelle. Allô ? Allô ? Allô ? Ah, c'est M. Stade. Jermy, l'IFFHS a clôt le débat. Ce n'est pas moi. Que 150 pays. 150 pays sur combien ? Ils représentent quand même plus de la majorité, plus de la moitié des fédérations. Ce n'est que 150 pays. Sur combien ? Sur 200 et quelques. Tu vois ? Et puis, voilà, ils ont une certaine autorité qui est dans le domaine du football. Ils se sont exclués. Maintenant, après, si on veut aussi, ici, créons notre institution et puis on verra les cours que ça aura. D'accord. Concernant Ovo, non, M. Crépin, bonjour à vous. Je ne dis pas que Ovo n'a pas le droit d'interpeller son petit frère. Il en a pleinement le droit. D'abord parce que c'est son grand frère, c'est son aîné, mais aussi par rapport à la carrière qu'il a eue. Il a le droit de le faire. Mais dans cette situation-là, je pense que pour ne pas un peu plus fragiliser Anthony Famezoui, il le fait en offre. Ça suffit. Pas besoin de se mettre devant les médias et puis de le rappeler comme ça. Non, en offre, ça aurait suffi, je pense. C'est tout ce que je dis. Et concernant le Shah, franchement, je pense que vous voulez arriver au point où on dira que, ben voilà, sans l'arbitrage, le Maroc n'aurait pas, n'aurait certainement pas gagné cette compétition-là. Non, c'était le favori. C'est quelque part logique ce qui est arrivé. Maintenant, après, le débat sur l'arbitrage, ben, ça, c'est un épiphénomène. Mais le Maroc était, bien sûr, le candidat favori. Ils l'ont remporté. Félicitations à eux. Voilà, je suis à l'écoute. D'accord. Restez à l'écoute au 06621 91 11 16. On va aller un pas à pas. Le tout premier sujet concerne Didier Ovono, l'interview qu'il a donnée à les confrères. Et là, on va revenir sur cela pour d'abord dire que voilà ce qu'il a donné comme interview. Il l'a dit. Si je veux revenir chez les Panthers, c'est pour que les jeunes comprennent ce que ça veut dire de jouer plus de 15 ans à un poste. Sans enfoncer Anthony, il a eu, il a de la chance qu'on soit encore en course. Si son erreur avait éliminé l'équipe, le coach aurait été viré et le nouveau ne l'aurait pas sans doute repris. Regardez ce qui s'est passé avec Mandanda et Lloris. Dès que Mandanda n'a pas été constant, on a mis Lloris. Il a fait 3-4 bons matchs et c'était fini pour Mandanda. Mais Deschamps continue de l'appeler pour que Lloris ne se sente pas inamovible. Le poste de gardien des Panthers a besoin de concurrence. Anthony s'est peut-être relâché parce qu'il n'y en avait pas. Alors que s'il y avait eu Didier Ovono sur le banc, voilà. Donc, c'est ce qu'il a dit. Donc, dans une moindre mesure, Djarbi, il veut revenir. On va d'abord prendre le réaliste qui nous appelle. Allo ? Allo, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est pour la première fois que je viens à participer à cette émission. Mais c'est juste, je vais partir la petite émission. C'est l'homme de Gietou. D'accord, on vous écoute. Oui, c'est par rapport au propos de Vonon. Mais attends, Vonon n'a pas le droit de faire des reproches à son petit frère. Vonon apporte quoi au Gabon ? Qu'est-ce que Vonon a fait ? Rie-moi, je me dis zéro. Ça, il ne faut pas marcher les mots. Au Vonon n'a rien donné au Gabon. Moi, je me rappelle, on avait un gardien qui s'appelait Jamais Mendo. Mais ce que Dieu sonne, je ne vis Jamais Mendo. Tu sortis un match au Cameroun. Voilà. Voilà un homme qui peut vraiment rendre hommage. Jamais Mendo comme le gardien de vie de ce pays. Von a donné quoi au Gabon ? Nous ne nous allons pas la face. Je vous remercie. Merci. Quand même, Jeremy, au Vono, c'est quand même une grande figure de football gabonais aussi. C'est quand même le joueur le plus capé de la sélection du Gabon. Oui, il faut dire que c'est un bon gardien. C'est un gardien qui a apporté beaucoup de choses. C'est un gardien très motivateur sur le terrain. Lorsqu'il joue, je me rappelle, il y a un défenseur dont je ne vais pas forcément citer le nom, qui disait que lorsqu'il était sur le terrain, au Vono derrière, était toujours en train de les encourager, de les pousser à se battre sur le terrain. Voilà. Ce que peut-être ne ferait pas Anthony. Je dis bien ne ferait pas. Oui, il n'a pas souvent parlé. Allô ? Il ne parle pas souvent. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute. Oui, je compte l'intervention de M. Stade. Écoutez, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'intervention du dernier auditeur, du dernier gradiste qui vient d'appeler là. Moi, je pense quand même qu'il ne faudrait pas faire preuve d'ingratitude. Ce n'est pas parce que la fin de carrière de Lidio Vono a été décroissante dans le niveau qu'on ne va plus reconnaître ce qu'il a fait pour cette nation. Je ne sais pas si nous avions les yeux fermés. Moi, je me souviens de ce match déliminatoire de la Cannes 2010 de Gabon-Libye. Si vous vous souvenez, vous vous souvenez ? En 2009. À la minute, dans les secondes où le Gabon avait marqué, la Libye a eu une occasion de nous envoyer à la maison pratiquement. C'est Lidio Vono qui nous a quasiment qualifiés pour les barrages qui nous ont amenés à la Coupe d'Afrique des Nations. Lidio Vono a fait beaucoup d'exploits. Même s'il en a fait aussi des bourses, il a aussi sorti des bourses. Mais dans ce qu'il dit, il n'a pas tort. Sauf que même à son époque où il a été numéro 1 des Panthères nationales, il n'y avait pas déjà de concurrence. Je suis désolé. Parce que je ne veux pas avoir la foule des supporters. Comment il s'appelle ? Le numéro 2 des Panthères à l'époque des... Boris Ngema. Boris Ngema. Boris Ngema Bécalé. Pas Boris Ngema. Habit Tsekimoto. Habit Tsekimoto. Franchement, ce n'est pas un gardien. C'est peut-être un Wach. C'est peut-être un Wach. Donc, ce n'était pas une concurrence. Bon, c'est l'exavolateur, c'est l'autre gradiste. D'accord. 0-66-21-91-16. 0-66-21-91-16. On ne dira pas que Didier, au fond, on n'avait pas de concurrence. Puis il y avait quand même Boris Ngema qui était là. Qui était aussi une belle doublure. Allo ? Allo ? Le gradiste, il est là. Allo ? Allo ? Une fois, deux, trois. Bon, on est obligé de raccrocher et de prendre ce message. Bonsoir. Certes, ton Messi serait le meilleur joueur de la décennie. Ronaldo est le meilleur joueur du siècle. Nuance, Stan. Voilà. Il a parfaitement résumé ce que j'allais dire. Un autre gradiste est en ligne. Allo ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Jean-Félix, depuis la campagne. On vous écoute, monsieur Jean-Félix. Qui se reconvertit comme entraîneur adjoint à la sélection des Panthers et qui fasse la proposition au président de la Fédération Gabonaise de football, c'est tout ? On l'écoute. D'accord. Mais il peut encore jouer. Il n'a que 38 ans et puis il vient de retrouver un club. Oui, Benjia Armite aussi. À 38 ans, au lieu de soutenir le petit Anthony, tu l'enfonces encore ? Oui, c'est vrai, mais lorsqu'il voit, c'est un gardien, il voit qu'Anthony a fait des bourdes, même si on sait qu'Anthony aujourd'hui… Une seule bourde seulement. Oui, on sait qu'Anthony, fameux aujourd'hui, est le numéro 1. Didier Vono, c'est vrai tout ce qu'il dit, mais lorsqu'il viendra, s'il vient, ce sera pour être forcément numéro 2, je pense. Allo ? Oui, allo, bonjour. Bonjour. Monsieur Mokokou Mbaka. On vous écoute. Je viens par rapport au débat du jour. Oui. Je pense que Didier Vono, il a passé 15 ans, oui, parce que derrière, on n'avait pas véritablement quelqu'un à sa hauteur. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'il était excellent, excellent. Je pense qu'après toutes ces années, il a été moyen. Par sagesse, il ne devait pas tenir ce discours-là. Par sagesse, il ne devait pas chercher à revenir. Parce qu'au finish, on se rend bien compte qu'au Gabon, personne ne peut, ne veut rien lâcher, même quand on ne fait plus bien, est-ce que vous pensez qu'avec son âge, aujourd'hui, il a encore toutes les facultés, aujourd'hui, il a encore toutes les ressources ? Il y a des gardiens qui jouent jusqu'à 45 ans ? Les autres ne se conservent pas comme nous, chers frères. Quand un netto-fils dit que mon corps est une entreprise, il s'évite de beaucoup de choses que nos internationaux ne font pas et n'ont pas compris. C'est pour ça qu'à 45 ans, ils sont paumés, ils sont fatigués, parce qu'ils n'ont pas compris. Est-ce que Didier, aujourd'hui, s'il revient, avec tout ce qu'il a déjà ingurgité pendant tout ce temps, vous pensez qu'il aura encore toutes ces facultés ? Je ne pense pas. Quand on est parti, on est parti. Merci, je reviendrai. 0-66-21-91-16, 0-66-21-91-16, un autre gradiste est déjà en ligne. Bixé me fait signe, on va le prendre. Allô ? Oui, Jean-Claude Costal. Oui. Moi, je suis totalement d'accord avec M. Moukoukoumbaka. Déjà, quand Didier Ovono était là, à la force de l'âge, dites-moi un peu, John, quand il était dans vos buts, vous étiez serein. On était serein. Surtout moi, lors du match, par exemple, les barrages de la Coupe du Monde contre le Mozambique, il nous a sorti un grand match, il nous a arrêté beaucoup de pénaltys pour qu'on puisse passer au second tour. Mais parfois pas aussi. Non, attends, John. Qu'un gardien arrête un pénalty ou bien arrête des frappes, ce n'est pas son rôle. C'est son rôle, évidemment. Mais voilà, donc pourquoi on doit crier ? On ne peut pas s'extadir parce qu'un gardien arrête un ballon. Si un gardien n'arrête pas un ballon, il fait quoi ? Il fait quoi ? Mais il va encaisser. Et s'il encaisse, ce sera difficile pour l'autre équipe de marquer après de revenir au score. Non, tout ce que je veux dire, c'est que, John, franchement, moi, je n'étais pas serein à 100% quand Ovo No était là. Vous avez bien rappelé que des bourdes, s'il en a commis, une fameuse vie, c'est une seule jusque-là. Et tout le monde a crié sur lui par rapport à ça. Bien sûr, tout à fait, comme quand Ovo No faisait des bourdes. D'ailleurs, il y a même un jeune rappeur gabonais qui a fait un son dans lequel il cite Ovo No. Ce n'est pas pour rien. Donc, comme l'a dit Mukukumbaka, par sagesse, sachant qu'il est déjà très âgé au rapport à un fameux vie et qu'il a fait des bourdes par le passé, il aurait dû interpeller son frère, mais en offre. Pas publiquement. Mais il dit qu'il l'a appelé aussi. Mais voilà, il devait se limiter là. Ça, c'est tout simplement parce qu'il veut revenir. Mais revenir faire quoi ? Quand tu étais dans la force de l'âge, tu n'étais pas un rempart sûr à 100%, ça t'attends-tu tant que tu viennes à faire quoi ? Non, c'est bon. Qu'il reste là-bas, ou alors qu'il propose un rôle peut-être d'interneur, de gardien, ou un truc comme ça pour aider ses petits frères. C'est tout. Allez, je suis à l'écoute. D'accord. 0, 66, 21, 91, 16. 0, 66, 21, 91, 16. Ils sont nombreux à nous appeler, Jeremy. Didier Obrunot, il suscite les passions aujourd'hui. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, un autre supporter de Didier. Oui, mais c'est normal qu'il puisse susciter les passions. Il a quand même porté haut le flambeau de la nation. Il dit qu'on n'était pas rassuré quand Didier Obrunot était dans le but. C'est quand même méconnaître une partie de l'histoire. C'est vrai, comme je disais, que son niveau est tombé au fur et à mesure que son âge avançait, parce qu'il avait aussi déjà peut-être d'autres priorités. Mais quand même, c'est méconnaître son talent pendant les premières années. Moi, je me souviens de la déclaration de Djokosa et de Nwanko Kanu, qui avait dit, lorsqu'il avait battu le gamme, je crois que c'était pas Abouja, c'était l'âge à Port-à-Cour. Voilà. Éloigné du but à zéro, qu'ils avaient affronté l'un des meilleurs gardiens africains, je vais nous clamer. Et ce jour-là, je me souviens que le premier but du Niger a été arrivé, c'est parce que c'était sous une plume battante et que lorsque la balle glissait, la balle avait flotté sur une flacmeau et qu'il était entré au monde de l'heure, avait donné du fil à ressort. Donc, dire qu'il n'a jamais été bon, c'est quand même vraiment nié une partie de l'histoire. Mais en parlant de Fahmézu, je vais aller très vite. Écoutez, c'est pas aujourd'hui que Fahmézu nous a habitués avec le bourg. Si vous regardiez le canal football club lorsqu'il était en France au FC Metz, Pierre Ménez, il le dégonnait à chaque fois à cause de ce bourg. Mais cette sortie n'était pas mesurée et tout autre. Donc, je vais revenir. D'accord. M. Stan disait, Jeremy, qu'il n'était pas rassuré lorsque Didi était dans les buts. Qui d'autre fallait-il mettre dans les buts ? On a un autre gradiste. Allô ? Allô ? Oui ? M. M. Moukoko Mbaka qui revient. On vous écoute. Mais Didi Ovono, même avec l'OTAN, il y a des choses qu'on ne devrait plus commettre. Mais il a commis des bourdes comme dans ses débuts. Je vous prends le cas de Bouffon. Bouffon, il est resté au Gaulle pendant combien d'années ? Il a montré qu'il était mature au Gaulle. C'est vrai qu'il y a des moments où un truc pouvait passer comme ça. Mais avec la maturité, avec le temps passé, le gars, il nous a montré. Mais ce n'est pas le cas avec Didier. Moi, je suis désolé. Stan n'a pas tort de dire qu'il faisait des moments peur. Et puis nous, on nous a montré une autre image. quand le Gabon a gagné un match à coup sûr, le second, c'est la défaite. Allons-y regarder l'ensemble de nos matchs comme si nos victoires soulaient. Didier, il nous a servi ça. Donc, par sagesse, mais qu'il laisse tomber, vraiment qu'il laisse tomber. À la limite, qu'il apporte de son expérience aux jeunes. Il n'y a que ça. Parce que là, moi, je ne pense pas. Il y a les bières, il y a tout ça. Il y a le poids de l'âge. Non, je ne suis pas sûr. Sincèrement, je ne suis pas sûr. Il ne vaut mieux pas qu'il vienne essuyer la honte pour rien. Merci. D'accord. 0-66-21-91-16. Didier Ovono a dit « Physiquement, je me sens bien et mentalement, je suis comme si j'avais 20 ans. J'ai un âge à toute minute sur un terrain et bonne à prendre. Cela m'a fait du bien de me relancer du côté de... Agono. Agono. Voilà donc où il est actuellement. On va prendre un autre grandiste. Voilà. Didier Ovono, aujourd'hui, c'est la star. Donc, il est grandiste pour... Allô ? Oui, Jean-Félix, depuis Akanda. On vous écoute. Apparemment, les panthères ressembleraient à un gouvernement dans sa longévité. Il a fait son temps. C'est tout. Et c'est pourquoi tout... C'est pourquoi, au Gabon, il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de catégorie pupilles, minimes, cadets, espoirs et tout. Voilà les U17, là. Vous pensez que les Marocains et les autres pays font comment ? Mais la relève, c'est dans les catégories inférieures. Il n'avait qu'à faire une proposition comme entraîneur. Ce serait mieux. Je suis en écoute. D'accord. Voilà. Oui, Jeremy, tu souhaitais ajouter un truc au sujet de Didier ? Oui, oui. Pour terminer, pour finir, je pense que Didier, s'il vient, s'il vient... Bon, moi, je ne souhaite pas forcément qu'il revienne. Pourquoi ? Oui, il est vieux. C'est vrai, il est vieux. En 38 ans seulement. Oui, comme disent certains, notamment M. Stan, qui dit que s'il revient, c'est peut-être pour être entraîneur des gardiens. Il va beaucoup aider. Il va beaucoup aider les jeunes à évoluer et à être compétitifs comme il a souvent été par le passé. D'accord. On va prendre ce gradiste qui nous appelle. Allô ? Allô ? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute un peu le propos de Ovolos, là. Oui. Moi, je prendrais trois exemples. Qu'est-ce qui a fait, excusez-moi l'expression, tuer le gardien de ceux qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc ? Ce n'est pas la Fédération Gabonaise de football pour relever au Renault qui était pratiquement une passoire. Le même petit, là, qui devait aller jouer les Jeux Olympiques. Pourquoi l'a-t-il écarté ? Ce n'est pas la même fédération, là, parce qu'il y a des ranifications au sein de la Fédération Gabonaise de football. Je vais vous prendre des exemples de plusieurs gardiens que moi, j'ai connus. Moi, j'ai connu Germain Mendon. J'ai connu Otsanga. J'ai connu André Gaston. J'ai connu Armel Rolenga. J'ai connu Jacques Découchou. Ou Victor Bissafi, également. J'ai connu Victor Bissafi. Mais lorsqu'ils étaient dans les buts, il y avait une sérenité. Lorsque Gaston, Angoua était dans les buts, on était séren. Lorsque Armel Rolenga était dans les buts, on était séren. Lorsque comment il s'appelle ? Otsanga était dans les buts, on était séren. On a vu les gars avec Mbilinga, on a vu les gars avec le CSB, on a vu les gars avec 105, on a vu Germain Mendon avec Mbilinga, Petrot, tout ça là. On a vu ce qu'ils ont fait en Coupe d'Aplique. Donnez-moi, ne serait-ce qu'un seul exemple d'une Coupe d'Aplique en matière de club qu'Ovono a eu à rayonner. C'est des conneries. Ovono est venu avec l'article 23 qui dit qu'il est bon et qu'il n'est pas bon, qu'il doit être là. Quand moi j'entends les gens dire « Oh non, Ovono, n'oublions pas l'histoire qu'Ovono a fait ceci, Ovono a fait cela. » Le petit gardien-là qui a gagné la Coupe d'Aplique des Nations au Maroc, il était plus bon qu'Ovono. Mais c'est la politique qui l'a tuée parce qu'il fallait relever Ovono. Donc il fallait qu'Ovono soit la seule. Il ne fallait pas qu'Ovono ait des concurrents. Donc ne parlez pas des histoires à dormir debout. On n'a jamais eu de toute l'existence du football gabonais, on n'a jamais eu un gadimaboule comme Ovono. Soyez quand même mesurés s'il vous plaît. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je n'ai jamais connu Mendo Mabou le Compa, je n'ai jamais connu Arben Rolegnat ou Jacques Lecousseau. On n'a jamais connu ce genre de gardien ici. Ovono, il a fait quoi ? De moi, ne serait-ce qu'une Coupe d'Aplique en matière de club où on a dit « Non, Ovono, on va faire ceci avec 105, on va faire ceci avec Petro, il y a un Sogara. » Non, arrêtez-vous aussi. D'accord. Je laisse avoir la place aujourd'hui. D'accord. 06621 91-16 Restez quand même mesurés, chers auditeurs, chers gralistes, lorsque vous appelez, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même des Diovo Leibans qui a été, s'il vous plaît, deuxième meilleur gardien d'Amérique du Sud avec son club Allianza, c'était au Salvador. Il a également été meilleur joueur du championnat géorgien, donc champion de Géorgie avec le Dynamo de Bilizy. Ce n'est pas n'importe qui, s'il vous plaît. Donc, il faut respecter également nos ambassadeurs Allô ? Allô ? Allô ? Oui, M. Daniel. Oui, M. Daniel. Bon, moi, je pense qu'il faut commencer aussi un peu à montrer un peu plus de respect à Lio-Renaud. C'est vrai qu'on parle beaucoup, voilà, mais ce n'est pas facile, déjà, pour un pays comme le Gabon où on aime beaucoup critiquer et moins agir, quand même. Moi, je trouve qu'il s'est battu, voilà, il a fait 1002. Il faut aussi dire que c'est un gradien, moi, je pense, qui est quand même assez bon, c'est équipement. Peut-être que les adversaires, en fait, en tout fait, pour, en gros, ont aimé leur niveau de jeu pour pouvoir marquer contre nous. Voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut essayer de prendre un autre monde. Donc, moi, je préfère qu'il revienne. Voilà, je préfère qu'il revienne parce que les plus ne sont pas encore prêts. Donc, moi, je pense que s'il revient, c'est mieux. Il a besoin un peu plus de 10 minutes préparés, donc ça va aller. D'accord. Voilà. Voilà. Et pour clore ce débat avec Didier, au voluement, qui souhaite revenir en sélection, on va dire quelque chose de très, très important. il a joué la Cannes 2010, il a joué la Cannes 2012, il a joué celle de 2015 et 2017. Quatre Cannes à son actif, c'est énorme pour un joueur gabonais. Aucun ne l'avait jamais fait à l'époque, si ce n'est, bien sûr, Pierre-Emerick Aubameyang. Un autre gradiste. Allô ? Oui, allô ? Oui. Oui, c'est encore mon Koko Mbaka qui revient. Oui, on vous écoute. Je veux dire aux frères, c'est vrai que pour nous, il a été tout ce qu'on sait, mais après, il faut être pour toi. Et puis, vous avez dit qu'il a été deuxième meilleur gardien du championnat. Deuxième meilleur gardien d'Amérique du Sud. D'Amérique du Sud, il joue qu'à le football là-bas. C'était, attention, c'était quand même la Copa Libertadores, donc ce n'est pas rien, s'il vous plaît. Et après, vous avez dit également à Andorri, on ne joue quoi comme football là-bas ? Il y a un championnat qui se joue régulièrement par rapport à celui du Gabon, par exemple. Oui, mais d'accord, mais après, c'est quoi le niveau du championnat de la Georgie ? Qui connaît ce championnat-là ? À part eux-mêmes. Pour moi, il ne différen pas de notre championnat, même si le leur est régulièrement joué. C'est du championnat des quartiers. Plus que personne n'en parle. Mais après, le véritable souci à notre niveau, c'est parce que le football gabonais, il n'est plus rattaché à la politique. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas meilleur que Didier Ovono pendant toutes ces années-là. Mais c'est juste que comme il était rentré dans la politique, on a simplement tué les autres compétences. Il y a des gardiens qui participaient au championnat national qui étaient mieux, mais qu'on ne pouvait pas valoriser, simplement. Moi, l'autre aspect, c'est au niveau de la formation. Vous ne pouvez pas avoir une élite sans formation. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'élite sans formation. Donc, moi, je pense que Didier gagnerait à amener la fédération gabonaise à former les gardiens. Que de venir se jeter là encore. Non, non. Voilà. Donc, c'est ma participation par rapport à Didier. D'accord. Voilà. Merci. Voilà. On a fini avec le débat. Didier qui a suscité des passions. Voilà. Donc, on va maintenant s'attaquer au Shan. Donc, à la finale qui s'est jouée ce dimanche, enfin, dimanche dernier, entre le Maroc, les Lyons de l'Atlas et les Aigles du Mali. Finalement, c'est les Lyons de l'Atlas qui ont triomphé. 2 buts à 0, 2 buts sur coup de pied arrêtés, donc sur corner, qui ont malheureusement privé les Aigles du Mali d'un sac continental. On va prendre ce gradiste qui nous appelle. Allô ? Oui, allô. Oui. Attends, John, c'est pas nous qui dessinons les sujets que nous voulons aborder. Ben non, allez-y, on pouvait discuter du sujet. Ben nous... parce que tu as dit à ma finale que le débat, parce que moi, je n'ai pas pu... Voilà. Allez-y, allez-y, on vous écoute. Écoutez, M. Moukoukoumbaka, ce n'est pas parce que... Bonsoir d'avoir vous parce qu'un championnat est moins médiatisé qu'un autre, il est moins bon. Je vous prends un exemple simple. Vous pensez que le championnat portugais a quelque chose à envier au championnat français ? Hein ? Regardez le nombre de clubs portugais qui ont la Coupe d'Europe et le nombre de clubs français qui ont la Coupe d'Europe, où il n'y a pas de comparaison. Je suis désolé. Il y a au bono, je crois qu'on m'avait coupé de l'herbe sur le pied. Il a été deuxième meilleur gardien de l'Amérique du Sud et meilleur joueur du championnat georgien. Ce n'est pas quand même tout le monde qui peut faire cette performance. Il y a quelqu'un qui nous a cité les J.M. Mendobe, les Mitsafi, les Kourn Mabé, Jean-Henri, Jean-Henri Gosse. J.M. Mendobe perd son âme parce que je me souviens quand même des belles choses qu'il a faites pour la nation. Ce n'est pas le même là où on avait été ridiculisés ici 4 000 à 0 en 35 minutes dans le Maroc. Ce n'est pas le même. Jean-Henri Gosse. J.M. Mendobe, ce n'est pas celui-là qui prenait les buts pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2000. Un tir-centre de l'Algérien qui rentre directement, ce n'est pas le même là. Ou Claude Mabé qui nous a fait un geste qu'on appelait la Mabé où il va récupérer un ballon qui sort en ligne de buts qui l'a ramené et qui a fait un but que le ramon est livené. Vous vous souvenez des fois, ce n'est pas pour autant qu'on va dire que ce ne sont pas les joueurs canaux qui ont marqué de leur classe l'équipe nationale. Je suis désolé. Oui, Ovono a fait des boules. Il en a, moi, je ne suis même pas pour qu'il revienne en dossier le majeur de l'équipe nationale qui laisse Famezu et que Famezu travaille aussi. Quand on nous a parlé de Nick Moununga, je suis désolé. De la même manière que Nick Moununga a été effacé par Ovono, Ovono aussi, il avait été effacé par Boris Nguema. Et je me souviens que Boris Nguema, à cette époque-là, il prenait les muscles depuis le centre pendant la Coupe de l'Afrique des Nations Unions. Alors, on peut en discuter même jusqu'à demain. Je laisse la place aux autres. D'accord. Voilà, il laisse la place aux autres. On va aussi... C'est vous qui décidez des sujets, c'est vrai. Changeons aussi un peu, quand même. Si on peut changer à l'autre. C'est un peu bono, tranquille. Allô ? Non, on ne va pas le laisser. On vous écoute, M. Stade. Parce que personne ne lui a demandé de faire une telle déclaration. Non, non, non. Encore une fois, sincèrement, John, moi, je n'étais pas serein quand Ovono était dans l'objet. Et vous voulez voir qui à la place de Didier Ovono ? Ce n'est pas que je voulais voir qui. Il n'y avait personne. Mais dites pas qu'il n'y avait personne. Il s'appelait comment ? Il y avait Boris Nguema, il y avait Bidze Kimoto, Florent Gwazela, Anthony... Trépin Binan l'a dit. Maintenant, si vous me dites qu'entre tous ceux qui étaient là et Ovono, j'aurais choisi qui ? J'aurais choisi Ovono. Je prends le moins mal. Le moins mal, c'était lui. Pour ne pas être serein lorsqu'il est sur le terrain ? Sincèrement, je n'étais pas serein. Il était le meilleur joueur du championnat georgien qui équivaut à un championnat de boulanger. Il n'y a pas de souci. Deuxième meilleur joueur ou gardien d'Amérique du Sud. Sincèrement, au niveau... On est en train de parler de la sélection nationale. On n'est pas en train de parler de football de quartier. On parle de la sélection nationale, c'est-à-dire la crème de la crème. Mais justement, Didier faisait partie de la crème de la crème en étant deuxième meilleur gardien d'Amérique du Sud. Et si vous imaginez des gardiens de Corinthians, de River Plate et autres, et il est devant ces gardiens-là, ce n'est pas n'importe qui aussi. Est-ce que vous suiviez les championnats de toute l'Amérique du Sud et vous avez essayé d'évaluer les niveaux de tous les gardiens à ce moment-là pour comprendre qu'on a un niveau exceptionnel ? C'est pas nous qui l'avons désigné aussi. Voilà, c'est ça, vous dit John. Non, maintenant, après, il peut être bon là-bas, mais quelles sont ses prestations chez nous ? Tout comme moi, je suis très, très exigeant avec Pierre-Amérique Aubameyang. Toutes ces belles prestations en Europe, pour moi, Gabonais, ne valent rien tant qu'il n'y a pas de répercussions sur notre équipe nationale. Oui, mais après, ça, c'est un autre débat. Oui, c'est moi, c'est à mon niveau. Tu ne peux pas être excellent chez toi là-bas si tu n'arrives même pas à calculer. Ça fait combien de temps ? On n'a même jamais joué à un mondial. Mais tu es ballon d'or, tu te dois de qualifier ton équipe pour un mondial au moins. Sinon, tu n'auras rien fait. Tu n'auras rien fait. Mais il n'est pas seul sur le terrain. Il n'y a beaucoup de paramètres qui est tout autour. C'est pas possible. Vous avez cogné à des bailleurs. Il est accompagné de qui ? Excusez-moi, mais je vais le dire comme ça. Il est accompagné de cuisinier. Mais il a qualifié son pays pour le mondial. Attendez. Donc, au bon moment, tu étais le deuxième meilleur gardien là-bas. Mais on jouait ici au pays, tu as fait croire. Donc, encore une fois, qu'il revienne, oui, mais dans le staff. C'est tout. D'accord. D'accord. Voilà. 066219116. 066219116. Ils sont nombreux à nous joindre aujourd'hui. Allô ? On ne parlera pratiquement pas. Allô ? Bon. Moi, je voudrais répondre un peu à mon frère, Mdina ou Mdina. Oui. Je pense que le niveau du football gabonais d'avant, ce n'est pas le niveau du football gabonais actuel. Lorsqu'on a vu Sogara jouer une petite habile, Mdina, Mdina, Petro, 105, ce n'était pas le même niveau qu'il y a Mangasport aujourd'hui, qu'il y a USG aujourd'hui, qu'il y a les autres clubs aujourd'hui. Les Jarmes, Mdina, jouaient face aux meilleurs joueurs du continent africain. Ils sont les Végétuiens, les Marocains, les Tunisiens et j'en passe. Et Sogara, Bilinga, ils étaient toujours éliminés et 105, ils étaient toujours éliminés en quart de finale. Donnez, M. Crépin, donne-moi ne serait-ce qu'une seule référence d'une Coupe d'Afrique en matière de club dont Bruno a joué ici. On peut dire que oui, voilà, il était bon avec Petro, avec Mdina, avec Sogara, avec 105 ou avec USM l'époque. Zéro. Donc, quand on parle de la performance du gardien, la performance du gardien doit commencer d'abord par le club dans lequel tu joues. Aujourd'hui, quand on dit Didier Drogba était un grand avantage, le même but qu'il marquait à Chelsea, c'est le même but qu'il marquait dans son équipe nationale. Aujourd'hui, Eto, le même but qu'il marquait au Barça, c'est le même but qu'il marquait avec la sélection et ça me reste. Mais, O'Vono, il jouait, quand vous parlez du championnat sud-américain, John, le championnat sud-américain des clubs, c'est, je peux dire, le deuxième meilleur championnat du monde. Et vous n'allez pas me dire qu'O'Vono était devant un gardien de Pocca Juniors, un gardien de River Plate. Ça, c'est des histoires. Je ne peux pas croire à ça. Mais pourtant, c'est la vérité. Mais non. La réalité du terrain reflète l'image de ce que vous êtes. Ce qu'il faisait en club quand il était en France. Mais c'est ce qu'il faisait à l'équipe nationale du Gabon. On avait, quand il était ici sur le stade Raymond, je ne sais pas. C'est ce qu'il faisait là-bas, les bourdes qu'il faisait là-bas. C'est le même bourde qu'il faisait à l'équipe nationale. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'on puisse dire qu'O'Vono il a fait plus de 15 ans. Mais O'Vono a fait plus de 15 ans c'est parce que c'était des raisons de politique. O'Vono est venu là pour des raisons de politique. À cette époque-là, même si on avait des gardiens, on ne pouvait pas les mettre. D'accord. On a bien compris. D'accord. Voilà. Merci, merci pour votre intervention et pour revenir pour vous faire comprendre que Didier, ce n'est pas n'importe qui puisque Didier O'Vono était le seul gardien africain professionnel qui évoluait dans un pays centre-américain à cette époque. Donc c'était en 2006. Il a conquis très rapidement le cœur du public local et il a été élu meilleur gardien du championnat du Salvador et second meilleur gardien d'Amérique centrale et du Sud. Tout ça, c'était en 2006. S'il vous plaît, ce n'est pas rien. Donc il ne faut pas dire que vous ne croyez pas. C'est un palmarès, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Un gardien africain, meilleur gardien d'Afrique, enfin, deuxième meilleur gardien d'Amérique centrale et du Sud. Il a été aussi capitaine du Mans en France. Oui, allô, 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 allô. Voilà. Oui, allô ? Oui, j'en fais l'histoire de Pierre Akana. D'accord, on vous écoute. Écoutez les auditeurs, mes chers frères, la physique est facile. Mais tous les gardiens de la sélection d'Azigo au Pantheir, ils étaient bons et mauvais. Ils nous ont fait rêver comme ils nous ont fait pleurer. Le football est ainsi. Il y a des bons et des mauvais moments. Voilà. C'est tout. Ce que je propose à M. Oveleau, c'est de rentrer dans la formation et former des jeunes gardiens. ne sont pas restés là comme si c'était devenu un gouvernement de longévité. Et ça, on le sait. Le football est politisé. La sélection des Panthères, c'est une affaire d'État. C'est tout le monde laissé. C'est pas n'importe qui contre l'élection. Donc, qu'on prenne l'exemple un peu de M. Birinda qui, avec les UU, je ne sais pas, ici, c'est mes potes, les U17, ils sont revenus avec un trophée. Et les gars, on n'en a pas parlé. Et de là, il y avait un bon gardien. Donc, le football, il y a des bons moments et des mauvais moments. Voilà. Je suis en écoute. D'accord. Voilà. 0,66, 21, 90, 11, 16 pour... Voilà. On va directement enchaîner sur le Maroc. Je vous le disais déjà, il y a quelques jours que cette équipe-là va gagner l'Ocean pour cette deuxième fois, il faut le dire, deuxième fois d'affilée. C'est une équipe très relevée. On aura encore... On n'a pas assez de temps pour en parler. Il y a tellement d'auditeurs qui réagissent. On va en prendre un... Allô ? Allô ? Oui, oui. Bonsoir à vous, là-bas. Bonsoir. C'est M. Djaï. On vous écoute. Oh là là. On va en chaud aujourd'hui. Vraiment chaud aujourd'hui. Vraiment. Ah, bon. Non, mais... M. John, écoutez, les auditeurs ont raison. au journeau, sincèrement. Moi, ce que je retiens de lui, c'est son match peut-être face au Cameroun à la Coupe d'Afrique 2010. Et encore là. Et encore là. Il nous a... Non, il nous a tellement déçus. On ne peut pas le rappeler encore la sélection. Il est à 38 ans. Comme il disait, il a été en train de venir encadrer les jeunes ou bien chercher à être entraîneur des jeunes, sincèrement. Parce que moi, la demi-finale face au Mali, ici au Gabon, non, il m'a déçu. Il t'enche quand le ballon il a rentré dans les goals. Le quart de finale ou vous voulez dire ? Ah oui, le quart de finale. Le quart de finale. Il m'a tellement déçu. Même le ballon qu'il faut arrêter. Il joue trop les ventards encore. C'est ça. Non, 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 non. Il nous déçoit. Il nous déçoit. Vous dites que le ballon avait déjà franchi. Oui, oui, c'est lui. Lui, tous les buts, tous les pénalctriques qu'il compte, lui, dès que le ballon est rentré, il ne fout pas comme le jette. Dès que le ballon est rentré, lui aussi, il plonge ses mains de côté du ballon. Non, sincèrement, c'est pas sérieux. Il n'a qu'à laisser, il n'a qu'à laisser les jeunes. Et puis, il a déjà fait son temps. C'est bon. On a trop encaissé de ces bouts. Donc, nous, on ne peut plus de lui. D'accord. Voilà, merci beaucoup et à jeudi. D'accord. Bonne soirée à vous. D'accord. 06621, 91, 11, 16, plus que 4 minutes encore à passer ensemble. On va plonger d'abord sur un autre sujet. On parle de Merlin Abdoulaye Tandjingora qui vient de signer du côté du Joliba Athletic Club. C'est un club malien. Voilà, on n'aura pas le temps de développer, mais il faut savoir quand même qu'il est au Mali désormais. donc le milieu de terrain gabonais vient de signer un contrat de un an plus une année en option. Il a rejoint Saturna Ibella. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, c'est Jean-Jacques-Ton pour intervenir sur le cadre d'Idié Oveno. Oui, on vous écoute ? Oui, bon, moi, j'ai écouté les précédents aujourd'hui. On va dire qu'Oveno n'a jamais été bon. Moi, je ne pense pas qu'il n'était bon. Il s'était bien mieux par rapport aux autres. Oui, et là encore, il reste à savoir qu'ils n'ont pas laissé au dos d'autres photographies exprimées normalement d'avoir la place à l'équipe nationale. Et acceptant quand même qu'ils reviennent là à l'équipe nationale pour tenir ou pour donner je ne sais pas d'expérience comme vous dites aux autres gardiens, c'est vrai encore positiver le football davantage. Il s'est fini avec Oveno qu'il sert. Il a 38 ans, il y a autre chose à faire que le football. Pourquoi ? Pourquoi ? Voilà, pourquoi m'as-tu vu tant de bien la médiocrité en matière de football au d'abord ? Mais c'est les jeunes qui font à la place qu'ils font. Oveno, tu cherches quelque chose d'autre à faire. Pourquoi c'est moi le milieu footballiste pour qu'ils peuvent investir ailleurs ? On ne forme pas bien du tout en refusant les mêmes choses. La politique c'est les mêmes choses, les mêmes juillet-là. Les jeunes font les études, ils sont toujours en train de chômage passé à des financiers qui ne veulent pas ce que c'est le fausse. D'accord. C'est un bonheur pour devenir. C'est un bonheur dans sa peau et dans sa tête qui doit venir jouer. Quand même. D'accord. Un peu de quand même. On a bien compris votre préoccupation. On va prendre des messages. La marque Puma avait signé un contrat avec Didier Oveno quand il était en forme. Donc c'était un tocard, M. Stan. C'était une question d'un gradiste. Un autre message qui dit Messi nul en Argentine, bon en club Barcelone. Donc Messi est nul. Alors M. Stan, c'est une question toujours de ce gradiste. On va prendre cet appel. Un autre message. Le PSG a tapé l'OM. Voilà. On va prendre ce gradiste qui nous appelle. Allez-y très rapidement. Vous avez 30 secondes. Oui, mais quand vous dites Ronaldo est joueur du siècle. Il est joueur du siècle dans le club ou bien au sein de l'équipe nationale. Mais il est joueur du siècle soit dans le club ou équipe nationale. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas marquer 50 buts en club et vous arrivez dans une compétition majeure où vous marquez 3 buts. Ce n'est pas possible. C'est le meilleur buteur en activité de l'Euro. Ronaldo, qui était le Brésilien, il marquait 40 buts en championnat. En Coupe du Monde, il marquait plus de 8, 8 à 9 buts. Mais il n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Voilà. le Brésilien. Oui, d'accord. Ronaldo, le CR7. Il a marqué 50 buts en championnat en équipe nationale. L'Euro qu'ils ont gagné là, il en a marqué combien ? Il en a marqué 4, si je ne me trompe pas. Mais tout justement, c'est pour vous dire que ce n'est pas le joie du siècle. C'est bon. On est arrivé au terme d'émission. Merci encore pour votre réaction. Merci encore, même si c'est vrai qu'il a été désigné meilleur joueur du siècle. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Mais les instances internationales, on va prendre ce message et répondre plus à Stan et autres Marseillais. Ils ne savent pas féliciter les autres et on a corrigé du Marseillais au menu dimanche. C'est signé M. Daniel. Merci encore, Jeremy. Merci à toi, John. Merci à tous les auditeurs pour cette participation massive. On n'a pas pu développer nos thèmes, mais ce n'est pas bien grave. On espère que j'ai dit, ça va se faire. Voilà, ce n'est pas bien grave. La technique DJ Bixé nous entretenait et moi, John Fitzgerald, on se retrouve jeudi pour notre émission des gradins du sport à partir de 16h30. minutes.